Bonjour, mon nom est Christopher Cudeau, ingénieur de solutions en automatisation chez SolidExpert. Aujourd'hui, je vous présente SWOOD, une solution en pleine expansion pour l'industrie du bois. À travers cette présentation, je vais parler des défis du marché du bois, de qui est efficace, ainsi que les trois modules de SWOOD qui comprennent la solution complète pour vos besoins du travail du bois, commençant avec les processus de SWOOD Design, la fabrication de SWOOD CAM et la configuration de vos modèles avec SWOOD Center. Les défis du domaine du bois se séparent en trois catégories. Pour la conception, on a besoin d'une flexibilité, des processus de panneaux qui sont orientés pour le travail du bois et qui conviennent aux méthodologies uniques de cette industrie. Dans la fabrication, on doit gérer les technologies CNC, les processus et la fiabilité de la production. Pour les procédés, on doit gérer les stocks de matériel, communiquer avec l'équipement et les services et soutenir les méthodologies. La solution SWOOD a été pensée pour le bois. Pendant cette présentation, on verra comment SWOOD relève ces défis. Avant de passer à cela, on va parler de qui est Efficad. Efficad sont les créateurs de SWOOD avec 25 ans d'expérience comme fournisseur de logiciels CAD CAM dans le domaine du bois. 17 de ces années ont été en tant que partenaires solutions SolidWorks avec une communauté mondiale d'utilisateurs. SWOOD a débuté en 2009 et a été installée dans plus de 250 compagnies dans plus de 20 pays autour du monde. SWOOD est une solution faisant partie de l'écosystème de SolidWorks. Vous pouvez utiliser une bibliothèque de caissons et faire de la modélisation personnalisée. Les fonctions intelligentes de SWOOD donnent une flexibilité de paramétrisation. Cela vous permet de facilement configurer des produits qui sont pareils mais différents. Par exemple, dans l'image sur l'écran, on voit un caisson. Ce caisson peut avoir un nombre de portes différent que deux. On peut changer le nombre d'étagères et les dimensions hors-tout et beaucoup plus. Vous pouvez créer une bibliothèque de vos liaisons qui amènera le machinage nécessaire sur vos panneaux sur l'insertion. Les panneaux peuvent être usinés avec SWOOD CAM avec une association totale entre les entités géométriques et l'usinage. Pour vous aider dans la gestion des projets, des rapports compréhensifs et des étiquettes peuvent être générés. SWOOD Design est l'outil de conception de SWOOD. Il est bâti sur sept bibliothèques, chacune d'entre elles personnalisables pour les méthodes de votre compagnie. Ces bibliothèques incluent des caissons, des SWOOD Box, des panneaux, les bandes de champ, les moulures, les liaisons et les matériaux. Dans cette démo, on va voir la facilité de créer un meuble avec SWOOD Design. À la droite de l'écran, j'ai mes sept bibliothèques de SWOOD dont j'ai parlé précédemment. Ce caisson est créé à partir de cinq panneaux. Les caissons sont gérés par trois catégories majeures. Les dimensions, où je peux changer la largeur, la hauteur et la profondeur de mon caisson. Les matériaux et les variables. Les variables sont une section qui sont liées avec les propriétés personnalisées de SOLIDWORKS pour une conception flexible. Un SWOOD Box est un modèle paramétrique qui est inséré dans un caisson. Un script peut être écrit pour contrôler les paramètres de façon automatique avec des calculs ou avec un choix, comme vu dans l'écran. Le SWOOD Box permet d'ajouter des panneaux et des géométries d'usinage en même temps. Prochainement, je vais ajouter des bandes de champs à mon caisson. C'est très facile. Ça se fait avec une opération glisser-déposer. La bibliothèque permet d'associer les paramètres comme le coût, la calibration de votre plaqueuse, la couleur ou texture, le profil et beaucoup d'autres propriétés qui sont toutes personnalisables. Les panneaux comprennent les dimensions hors-tout et les matériaux pour la gestion des stocks. On peut aussi ajouter un matériau stratifié supérieur ou inférieur sur nos panneaux et gérer l'extension du stock. Les liaisons peuvent être créées par les types de liaisons pré-définis. Ils peuvent être ajoutés en répétition ou en composé, comme montré à l'écran. Les liaisons sont pilotées par un script qui gère la position et l'existence des liaisons. Les liaisons sont ajoutées au modèle avec une simple action de glisser-déposer. On voit que les usinages et les modèles SolidWorks pour les liaisons sont ajoutés au modèle. Ici, si j'édite la profondeur de mon caisson, on verra que les liaisons vont s'ajuster automatiquement par rapport aux règles qui ont été créées dans le script. Une bibliothèque de matériaux peut être créée pour votre compagnie. Un matériau est défini par trois types d'options, composé, un panneau ou un stratifié. Vous pouvez aussi ajuster l'épaisseur, si ça a un grain, le coût, le type de scie et plusieurs autres options complètement personnalisables. Les matériaux sont aussi ajoutés au caisson avec une action glissée-déposée. Et voilà, la création d'une étagère avec SWIT Design. C'est simple, hein? Une fois que votre caisson est faite avec SWIT Design, vous serez en mesure de générer des rapports pour vos projets. L'exportation des données de stock, de matériel et quinqualerie sont mises dans des formats comme le CSV, texte et XML pour pouvoir communiquer avec vos autres systèmes d'entreprise. Des documents partagés comme des listes de stock, des listes matériels et de quinqualerie, des dessins PDF de SOLIDWORKS, les coûts, la liste de programmes et les étiquettes sont tous créés dans les rapports. Tout ce qu'on a discuté à date était par rapport à SWIT Design, le module de SWIT qui nous permet une conception facile des produits de bois et l'exportation de l'information du modèle. Maintenant, on va regarder les avantages de SWIT CAM et son intégration avec les machines NC. Avec SWIT CAM, on a la possibilité de créer nos programmes et opérations d'usinage d'avance et de les appliquer avant ou après la modélisation dans SWIT Design. Vous pouvez ajouter tous les outils de votre shop dans la bibliothèque d'outils de SWIT CAM. Vous pouvez même ajouter des fonctions intelligentes qui peuvent être préappliquées au panneau pour des trous ou des usinages futurs qui viennent avec des liaisons ou SWIT Box ajoutés au caisson. SWIT CAM fait un calcul de la simulation pour améliorer l'efficacité de vos usinages et pour gérer les erreurs. Le programme de Code G peut être exporté de SWIT CAM. La création de panneaux nesting est également possible selon vos besoins par rapport aux projets, aux items ou à la volée. Voici une démonstration de l'environnement de SWIT CAM. Je commence par ouvrir un panneau de mélamine blanc. Ici, on voit l'intégration de SWIT CAM à gauche et à droite, j'ai la bibliothèque d'outils, d'agrégats et de procédés. Dans mon panneau, j'ai un trou et une répétition de trous, ainsi qu'une poche dont je vais changer la fonction de « à travers tout » pour que ça passe juste dans une partie de l'épaisseur du matériel. La première étape de SWIT CAM consiste à créer un programme. Ensuite, je vais définir l'origine de mon panneau. Après cela, j'ai besoin de choisir la machine dont je vais utiliser. Avoir la vue de la machine nous permet de s'assurer que nos usinages ne frappent pas la machine. Pour créer les trous dans le panneau, je vais utiliser la fonction « auto-drill ». Quand je roule la simulation, ça va prendre le bon outil dans ma bibliothèque que j'ai créée pour percer les trous dans le panneau. Pour faire la poche, je vais choisir le procédé « auto-pocket ». Cela va reconnaître la géométrie de la poche et va poursuivre avec une simulation du machinage. Le programme créé par SWIT CAM peut être sauvegardé dans le panneau afin d'être utilisé dans des caissons futures. SWIT CAM a aussi une capacité de programme d'usinage pour des machines à 4 axes et à 5 axes. Le troisième module de SWIT CAM est le SWIT CAM est le SWIT CAM. Cela permet de configurer vos produits standardisés. Dans cet exemple, on voit que j'ai un caisson avec deux faces de tiroirs, deux portes et un SWIT box d'étagères insérées. Avec le script que j'ai bâti dans SWIT Center, j'ai la capacité de changer la hauteur, la largeur et la profondeur de mon caisson. Et tout se fait « on the fly ». Ensuite, je peux changer les étagères pour éteindre ou allumer ma SWIT box et les usinages qui viennent avec. Je peux changer les étagères pour éteindre ou allumer ma SWIT box et les usinages qui viennent avec. Je peux aussi contrôler des paramètres de la SWIT box, comme le nombre d'étagères. J'ai mis un choix de liste pour choisir si je veux un face de tiroir simple ou double, ou pour avoir une porte ou deux portes dans mon modèle. Les plans sont faits pour vos besoins architecturaux. Cela vous permet d'utiliser une esquisse et vos caissons préconfigurés pour faire de la décoration intérieure un jeu d'enfant. Ici, dans ce modèle, j'ai créé une chambre avec des esquisses de plans prédéfinies. Il se fait à insérer une copie de mon caisson dans le plan par rapport aux esquisses que j'ai dessinées. En cliquant sur OK, mon caisson va s'ajuster à l'esquisse dans mon modèle. C'est très simple. Je vais faire encore. J'ai juste à choisir l'origine, la direction dans l'axe X, Y et Z et cliquer sur le crochet. C'est très simple. Ensuite, s'il y a des changements dans mes plans architecturaux, j'ai uniquement à changer la taille de mes esquisses. Par la suite, quand je quitte l'esquisse, mes meubles vont s'ajuster automatiquement aux nouvelles dimensions. Les méthodes uniques à votre compagnie peuvent être bâties dans les bibliothèques de SWOOT Design, qui permettent une conception flexible et facile, avec une gestion des panneaux et du stock des matériaux pensés pour l'industrie du bois. SWOOT CAM permet une communication entre les logiciels de conception et les usinages NC. Et finalement, SWOOT Center permet la configuration de vos caissons pour sauver du temps dans la conception. Ces trois modules font la solution SWOOT. Si vous avez des questions sur le logiciel SWOOT, vous pouvez nous rejoindre au 877-876-5439. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...